Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pourquoi s'asseoir et méditer, c'est de la merde pour toi. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. On va voir à quoi sert la méditation concrètement. Ensuite, on va voir toutes les alternatives justement à s'asseoir et méditer. Parce que oui, tu n'es pas obligé de t'asseoir en faisant un hum comme ça pour méditer. Tu peux faire tout à fait autre chose. Je vais t'expliquer ensuite pourquoi ces alternatives marchent et du coup, pourquoi c'est utile avec des exemples concrets. Donc, on va commencer à quoi sert concrètement la méditation. Évidemment, la méditation au début, ça sert à se concentrer. Quand tu t'assoies dans l'image qu'on a de collectif, donc je prends l'image de quand on s'assoit. Quand on s'assoit justement, on ferme les oeufs et on se concentre uniquement sur notre souffle. On se concentre uniquement sur ce qu'on ressent. Et du coup, ça permet d'améliorer notre concentration parce qu'on essaie de se focaliser que sur un seul point. Quand on a des pensées qui arrivent et qui nous font divaguer sur d'autres choses par rapport à notre souffle, on se reconcentre sur le souffle. Et du coup, ça, ça travaille notre concentration. La méditation, c'est ça à quoi aussi ? Ça sert à faire le vide. Vu qu'on pense à une seule chose, tous ceux qui font de l'overthinking, qui pensent à plein d'autres choses en même temps, ça permet de faire le vide et se concentrer que sur un seul point. Donc, c'est un état qui est assez relaxant, assez apaisant. Évidemment, du coup, on arrête de penser, on ne pense qu'à une seule chose aussi. Donc, c'est toujours en lien avec l'overthinking. Et au moins, ce qui est bien aussi, c'est que ça nous permet d'être dans l'instant présent. La méditation, justement, vu qu'on se concentre uniquement sur notre respiration, uniquement sur un problème qu'on doit résoudre, par exemple, ou uniquement sur ce qu'on ressent dans notre corps, ça nous permet d'être dans l'instant présent. Ça nous permet d'éviter de penser à plein de problèmes qu'on a dans la vie, justement, à penser à « Ah, mais si je faisais ça, 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 etc. » à ressasser les trucs du passé. Mais on se concentre uniquement sur l'instant présent, on se concentre uniquement sur la chose dont on doit penser. Justement, la méditation, ça permet de quoi aussi ? Ça permet de réduire le stress parce que quand on se pose, justement, on a notre rythme cardiaque qui diminue. Et le corps et l'esprit sont liés. Donc, le stress fait augmenter le rythme cardiaque, mais diminuer le rythme cardiaque fait diminuer aussi le stress. En fait, c'est la question de la poule ou de l'œuf lequel arrive en premier. Le rythme cardiaque, le stress, les deux sont liés. Donc, justement, en diminuant ton rythme cardiaque, tu peux également diminuer ton stress. Et aussi, dans la méditation, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais oui, tu peux te poser et réfléchir à un problème. Pourquoi ce problème t'embête ? Et quelles sont les solutions à ce problème-là ? Et du coup, quand tu penses à ça et que tu résoudres ton problème, évidemment que ce problème qui était ta source de stress au début va diminuer tout simplement. Par exemple, il y a un collègue qui m'a parlé mal au boulot. Pourquoi ça m'a emmerdé sur le coup ? Pourquoi je ressasse ça depuis tout à l'heure ? Ah, parce que ça, 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 ça. Justement, en se posant, on peut résoudre totalement le problème. Et à la fin, on se rend compte de la cause. Et du coup, le problème disparaît. Et le dernier gros point de la méditation, à quoi sert la méditation ? Ça permet d'être seul avec soi-même. Et d'après, on a apprécié notre propre compagnie. Justement, on aime être seul, on aime être avec ces pensées-là. Et on n'est pas obligé d'être avec des gens pour apprécier être seul, apprécier le silence. Surtout dans, comme dirait tout le monde, dans un monde où on est ultra connecté avec plein de notifications. C'est vrai, malheureusement, justement, la méditation permet de se reconcentrer, de re-s'ennuyer. Donc, ça permet aussi d'imaginer d'autres choses et d'être beaucoup plus créatif. Donc voilà, ça sert à tout ça, la méditation. Mais du coup, pourquoi on n'est vraiment pas obligé de s'asseoir pour méditer ? Les alternatives, j'en ai cité quelques-unes que je trouve assez pertinentes. On peut méditer en marchant, tout simplement. On peut méditer en faisant du sport. On peut méditer pendant une douche froide aussi, ou pendant une douche, tout simplement. On peut méditer en cuisinant, on peut méditer en faisant de la peinture, en faisant de la couture, en faisant du jardinage, etc. On peut méditer sur plein d'autres façons. Alors justement, pourquoi ça marche ? Pourquoi on peut méditer en faisant tout ça ? Quand on marche, quand on fait des activités qui nous plaisent, comme le sport, prendre une douche, jardiner, coudre, etc. Déjà, la réduction de stress, c'est lié. Vu qu'on fait quelque chose qui nous plaît, évidemment que le stress va diminuer grâce à la production de dopamine. Vu que ce sont des activités où ce n'est pas super dur, par exemple, marcher, ça ne demande pas un coup mental énorme, on peut justement se laisser divaguer avec nos pensées. Et justement, marcher dans la rue sans musique, par exemple, ça nous permet de penser à plein d'autres choses, d'être super créatif, de se concentrer sur nos pensées, de penser qu'il y a une seule chose. Ça permet de résoudre nos problèmes, ça nous permet de nous apprendre à être seul avec soi-même. Ça permet plein de choses. Le sport aussi, aller à la salle, courir, faire du vélo, etc. Ça nous apprend à être seul, ça nous apprend à être dans le moment présent, parce que déjà, si on souffre, on est aussi dans le moment présent. Ça nous permet de nous concentrer aussi, de nous concentrer sur ce qu'on ressent à l'intérieur de soi quand on court, notre souffle, notre rythme cardiaque, notre fréquence de pas, notre fréquence de pédalage, les poids qu'on soulève, etc. L'idée, c'est quoi ? C'est de ne pas être trop dispersé par de la musique. C'est pour ça que si tu fais toutes ces activités, le mieux, c'est de le faire sans musique pour vraiment être seul avec tes pensées et permettre d'avoir une meilleure méditation. Ou de la musique qui peut aider à la méditation, comme de la musique de film, de la musique sans parole, par exemple. Et ça marche aussi avec la cuisine, la couture, le jardinage, parce que tu es seul avec toi-même. Tu as une musique dans l'ambiance, une musique sans parole, une musique de film, par exemple. Tu es seul avec tes pensées, tu te concentres sur le moment présent, sur la cuisine, sur le jardinage, sur la peinture. Tu te concentres sur plein de choses comme ça. Et du coup, c'est super bien. Et ça marche pour la méditation, parce que ça réduit ton stress, ça permet d'améliorer ta concentration, ça permet de résoudre tes problèmes, parce que tu peux y penser en étant beaucoup plus créatif et en étant beaucoup plus serein. Donc, tu peux apporter une solution beaucoup plus logique à ton problème. Tu peux justement bénéficier de tous les bénéfices, je dis deux fois bénéfices, de la méditation. Donc voilà, cette vidéo a été super courte. J'en ai fini pour les informations ici. N'hésite pas à méditer. La méditation, c'est super bien, ça a des très bons bénéfices. Malheureusement, la méditation, on l'associe vachement à justement être amouane tibétain, s'asseoir et rien faire. Sauf qu'on est d'accord que s'asseoir, rien faire et ne pas penser, c'est quand même super dur de faire ça au quotidien, de se forcer à faire ça. Ce n'est pas quelque chose qu'instinctivement, on a envie de faire. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à faire de la méditation juste en allant marcher, mettre uniquement de la musique de film ou pas de musique tout court, c'est mieux. Marcher, te balader, cuisiner, faire du sport, jardiner, faire un truc que tu aimes, mais être seul avec toi-même pour pouvoir réfléchir, t'ennuyer globalement, être seul avec tes pensées et c'est comme ça que tu pourras méditer en toute sérénité. Donc c'est pour ça, médite, mais t'es pas lâché de t'asseoir parce que s'asseoir, c'est super dur et c'est peut-être totalement de la merde pour toi. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501